Musique ... Bienvenue au musée consacré au Père Frédéric, à son œuvre et à son époque. Le musée est situé au sous-sol de la chapelle Saint-Antoine, dédiée à Saint-Antoine de Padoue, patron de la Terre Sainte, un temple construit en 1906 et attenant au Monastère des Franciscains de Trois-Rivières. C'est dans la chapelle que se trouve la tombe du Père Frédéric. Elle y a été installée peu après sa béatification en 1988 dans une absidiole construite à cette fin. Le musée a été aménagé en 1938, alors que la dévotion pour le Père Frédéric, mort 22 ans plus tôt, était toujours très grande. C'était alors un lieu de pèlerinage pour les fidèles qui voulaient se recueillir sur la tombe du Père Frédéric, lui demander des faveurs, ou le remercier pour celles obtenues. L'ouverture du musée a été l'occasion d'y rassembler une grande quantité d'objets, d'articles, ayant appartenu ou été utilisés par le Père Frédéric. En entrant dans le musée, le visiteur fait immédiatement la rencontre du Père Franciscain avec un triptyque composé de trois scènes grandeur nature. Elles permettent de comprendre rapidement l'homme de foi qu'il était et qui était très attaché aux règles de vie franciscaines. Une scène nous montre ses conditions de vie austères avec un lit très inconfortable et peu d'objets personnels. Une autre rappelle le dévot qu'il était en consacrant une grande partie de sa vie à la prière. Le troisième tableau nous le montre alors qu'il s'apprête à prendre un repas frugal. Il est attablé à son bureau de travail sur lequel il a écrit ses nombreux ouvrages parce qu'il était un auteur prolifique et le musée présente plusieurs des ouvrages qu'il a rédigés au cours de sa vie. Le musée est divisé en plusieurs sections. La première présente Frédéric Janssen à travers les quelques objets qui lui ont appartenu, principalement des articles de piété et des objets liturgiques. L'un des plus remarquables est sans doute son hôtel portatif, une simple table pliante en bois de cèdre utilisée principalement en terre sainte pour ses célébrations. C'est un article qui rappelle surtout la tâche de missionnaire qu'accomplissait le père franciscain comme il l'a fait ici au Québec en parcourant les campagnes à pied pour aller à la rencontre des fidèles. Il leur donnait alors l'occasion de voir et toucher les reliques rapportées de la terre sainte. Le musée présente plusieurs de ses reliquaires d'une valeur inestimable, dont celui-ci, qui lui a été donné par le pape Léon XIII. Une autre section du musée est consacrée aux principales réalisations du père Frédéric, le commissariat de Terre Sainte du Canada et le sanctuaire marial de Cap-de-la-Madeleine. Le commissariat, installé à Trois-Rivières en 1888 et maintenant situé à Ottawa, a pour objectif de supporter les activités et les réalisations des communautés chrétiennes de Terre Sainte. On peut voir ici la reproduction de la première maison occupée par le commissariat et qui était située tout près du lieu où se trouve le musée. Le musée rappelle également que le père Frédéric a été l'un des instigateurs des pèlerinages mariales au petit sanctuaire de Cap-de-la-Madeleine. Il a aussi été l'un des trois témoins du prodige des yeux. C'est cet événement que rappelle cette reproduction de la statue de la Vierge, l'une de celles qui a circulé à travers le Canada avant d'être remise au musée. Une autre section du musée est consacrée au processus de canonisation du père Frédéric, qui a été déclaré bienheureux en 1988 par le pape Jean-Paul II. Parce qu'on attribue un certain nombre de miracles religieux et même de sons vivants. C'est la raison de la présence de ce traîneau dans lequel le père Franciscain a pris place à l'hiver 1893 pour se rendre sur la rive sud du fleuve où une jeune fille mourante avait demandé à le voir. Au retour, le couvert de glace ayant soudainement cédé, il a réussi à traverser à pied ce que plusieurs personnes avaient alors vu comme un véritable miracle. Une particularité du musée, c'est qu'il abrite les sépultures de 18 frères, dont certains membres de la communauté arrivés de France à la fin du 19e siècle. Le père Frédéric est l'un des franciscains qui a travaillé au retour de la communauté au Canada environ 100 ans après son départ avec la fin du régime français. On peut y voir entre autres la tombe du grand acolyte du père Frédéric, le père Augustin, également reconnu pour ses très grandes vertus et qu'on décrivait aussi comme un saint homme. On retrouve également la tombe du père Mathieu-Marie D'Aunet, premier vice-postulateur de la cause de béatification du père Frédéric et fondateur du musée. Le musée possède également de nombreuses œuvres d'art, dont plusieurs dizaines de sculptures du réputé artiste Léo Harbour qui vouaient une grande dévotion au père Frédéric. Il en a donc sculpté plusieurs statues de bois et aussi l'ensemble des scènes en personnages miniatures qui illustrent les grands moments de la vie du père Frédéric. Il y a aussi l'étoile de l'artiste Peter Franz ainsi que de nombreuses œuvres d'artistes amateurs qui ont voulu immortaliser leur représentation du père franciscain. Le musée a considérablement été transformé au cours des dernières années. Il a subi des travaux majeurs de restauration ces dernières années pour mettre davantage en valeur ses collections, les nombreux objets encore dans sa réserve. D'autres projets sont en préparation pour permettre aux nombreux visiteurs de mieux connaître le père Frédéric, de comprendre l'époque, le contexte dans lequel il a œuvré. Sous-titrage Société Radio-Canada